Yash, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui, et oui, pour votre petite live action des familles du chapitre 208 d'Eden Zero, qui vient de nous parvenir, encore une fois, grâce à Rave 18, gros gros big up à lui, et qui nous propose cette traduction. On attend d'ailleurs aussi celle pour la quête de 100 ans de Fairytale, qui j'espère arrivera dans la journée de demain, encore une fois, gros gros, force à lui, et big up à lui. On va donc découvrir ce chapitre 208, qui s'intitule, comme ça avait été annoncé, Did End, pour Did and Crow, même si là, Did End, la mort arrive, la mort, la fin de la mort, enfin voilà, on peut le traduire de plein de manières différentes, mais voilà, vous allez capter par rapport à l'inéluctabilité de l'approche de la mort. Là, je pense que je ne peux pas faire mieux. Et du coup, sur la cover, on a Omura et Laguna, et visiblement, Omura qui est en train d'essayer un nouveau kimono. La superbe tenue d'Omura a fait que même le chef de la mode l'a regardé avec un complexe de supériorité. Ouais, c'est un peu le cas de la Gerfeld d'Eden Zero, Laguna, en plus jeune, c'est vrai. Alors, retour sur Jeanne, face justement, quand on voit, tous les mini Did and Crow, même si on devrait les appeler maintenant les mini Cure, et on va voir du coup aussi ce qui va se passer du côté de Holly, avec Cure, surtout quoi, il y avait eu une intervention un peu inopinée, si on peut le définir comme ça. Le sauvetage de Clean par Laguna est un franc succès, l'Ethergear est de retour. C'est vrai que pour ce qui était de Clean, c'était des liens actifs. L'Ethergear est de retour, les vents de Clean, j'étais sûr de Vab, Laguna, et puis surtout voilà, Clean, maintenant, on va pouvoir aussi aider Holly. Je dirais qu'il me manquait un élément que j'avais oublié. Le sens de cette bataille repose entre les mains de Holly, qui affronte Cure à l'intérieur de Crow. Voilà, c'est bien de le rappeler. Alors, mon frère et Holly sont-ils en sécurité ? Demande Clean. Ils sont toujours là-dedans. Je veux dire, le cockpit est tellement petit, parce que ce n'est pas une bi-place. Ah ouais, puis du coup, elle est obligée de s'asseoir sur son dos. Bon, c'est pour la petite ironie de la situation. Ça va, ça va, ça va, ça va, il n'en fait pas des caisses. Et du coup, Nanjin & Kuo, en tout cas, son corps gigantesque, gargantuesque, fait toujours face à l'Eden 0. Et on va voir du coup ce qui va se passer au niveau de Captain Connor et d'Armit. Et on voit même Mosukoi aussi. Le brouilleur des terres de Clean est de retour. Et elle va bien, mais toi, t'es sûr, par contre, il faut te déteindre. Alors, Crow, il a ralenti. Observe Armit. Le canon principal se décharge. Jin et Holly nous feront feu. Après votre réjection, précise Captain Connor et Holly qui, oh là 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 là, est reparti en mode serious business après la récupération de son Ether face à Cure. Elle va lui renvoyer son Melt en pleine gueule qui va donc le dissoudre, mais il va pouvoir récupérer instantanément. Tu connais mes pouvoirs, n'est-ce pas ? Régénération. Ah, c'est pouvoir dévoiler en tant que Cure, ouais. On peut imaginer que c'est, voilà, qu'un pouvoir parmi d'innombrables s'il est actif depuis autant de temps. Alors, et du coup, bah oui, forcément, avec un puissant, middle, ouais, pas middle kick, mais un violent coup de poing dans l'estomac. Holly est amené à cracher du sang. Tant que le mal existe, le bien existe aussi. Alors là, on part, encore une fois, sur ce côté assez manichéen qui caractérise plutôt bien Cure. Nous devons être bons. Créer le mal pour soi-même, c'est de l'harmonie. Pourquoi ne vois-tu pas ce que c'est... Pardon. Ne vois-tu pas que c'est la renaissance de l'univers, au sens large du terme ? Tu n'en as pas marre de tout ça, lui. Holly, quoi ? Et, ouh, elle a commencé un petit peu à dissoudre l'environnement et surtout, encore une fois, voilà, tous ces petits câbles à l'intérieur de Crow. Et donc, forcément, maintenant, on va pouvoir envoyer des attaques à l'air défaits qui vont pouvoir faire du dégât sur le Big Didn't Crow. Et elle envoie donc son fameux Melt Kiss. Alors, un peu, un petit peu... Bon, après, c'est vrai qu'on l'a vu il n'y a pas très très longtemps, donc forcément, c'est un peu facile pour moi de dire ça. Mais par rapport, voilà, à côté beauté fatale et pouvoir ultra destructeur, et voir un peu dissolvant, même si, là, pour le coup, l'exemple auquel je pense ne dissout pas, mais pétrifique, il y a un petit peu d'encoque chez Holly. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, tu visais la source d'énergie, je sais ce que tu peux faire. On ne peut pas jouer deux choses en même temps. Tu... Je... Tu... Non, attends, 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 il sait faire voir aussi facilement. Comment oses-tu ? Et du coup, donc, elle a réussi à retourner toute son alimentation concure, en tout cas, au niveau des câbles qu'elle a réussi à dissoudre. Il y en a beaucoup qui vont fuser dans la direction de Cure, mais du coup, ça ne risque pas d'être contre-productif. On va voir. Non, même pas. Ah, en fait, non, ouais, ok. Je crois qu'elle a sectionné une bonne partie des câbles pour pas, justement, là, que Dzenko continue d'être alimenté, et du coup, Cure a réagi en attirant tous les câbles vers lui pour en être le catalyseur. Ok, ça me paraissait un peu plus logique de faire ça dans ce sens-là. Je suis Cure, je suis Crow, et là, il est véritablement en train de fusionner. Je suis le bien, je suis le mal. Il a fusionné avec Crow. Holly part ici. Il y a Jin qui vient d'arriver juste un temps, jusqu'à Holly. Il est encore... Et du coup, donc, il s'est rebarré, forcément, donc il a fusionné. Qu'est-ce que tu fous ? Tu as détruit la source d'énergie. Il y a une surchauffe ici. Si nous ne sortons pas, nous allons être rôti. Et vrai, c'est pas trop le projet. Où est-il allé ? Forcément, Holly ne veut pas en rester là. Tant que je ne l'aurai pas tué, je ne saurais pas. Et Jin, du coup, la prend par l'épaule. Mais du coup, est-ce que ce ne serait pas Cure qui aurait pris son apparence ? Non. Bon, ça n'a pas l'air d'être ça, mais avouez que ça aurait été quand même assez... Il n'aurait pas pu voir le coup venir, quoi. Alors, nous nous occuperons du reste. Tu ne veux pas rester ici avec lui, n'est-ce pas ? Donc, forcément, c'est vrai, il faut passer à autre chose. Et surtout, il y aura d'autres possibilités de pouvoir s'en occuper. Mais, ouais, on peut comprendre également la frustration de Holly. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On est de retour sur Laguna et sur Clean depuis leur cockpit. C'est une surchauffe de l'Ether. Je n'avais jamais vu ces chiffres auparavant. Mais, Sugoi, le canon principal est... On peut toujours tirer, mais... Mais vu la surchauffe, les dégâts environnants risquent d'être assez importants. On l'imagine ainsi facilement. L'élection de Jin et Holly a confirmé. Feu, non, l'armure centrale du... Alors, attends. Du corps ? Mais, C-O-R-E, c'est ça qui est bizarre. Que Holly a fait fondre, on se régénère. Ah, ouais, ok. T'es au temps pour moi. Et du coup, donc, l'autre continue de se déchaîner et de l'envoyer de puissants rayons laser depuis ses yeux. Forcément, tu vois, avec la taille qu'il fait, il a un champ d'action qui est assez important. Sans valeur. Des idiots insignifiants. Peu importe combien d'humains inefficaces sont regroupés. Ils ne sont pas de taille face à Maître Kroos. Il y a une petite référence aussi au Super Sentai, Megazord, toi-même, tu sais. Voilà, là, pour le coup, qui est assez évidente. Forcément, vu qu'on voit aussi, bah, Kure à l'intérieur de Kroos. Tu es condamné dès que tu m'as rencontré. Je vais tout effacer. Puis, je te rendrai la vie. Alors, est-ce que ça désigne au sens large... Bah, on va dire, voilà, pour tous ceux qu'il a été amenés à rencontrer, mais surtout, Holly, spécifiquement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et du coup, on a Eraser, qui n'est pas très très loin, et qui, du coup, lui aussi, va passer à l'action. Alors, c'est moi qui suis censé effacer. Oui, forcément, par rapport à son éther. Alors, Eraser, ce gros boss est tout rond. Il ne va pas s'effacer tout seul, du moins... Toujours aussi badass, lui, quand il intervient là. Oh là 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 là. Il est en train de créer véritablement un trou noir. Au niveau de son corps. Et du coup, en plus, voilà, corps, c'est O-R-O. Tu vois, j'allais tenter le jeu de mots, mais du coup, c'est ça. Le corps est exposé, Mosukoi. Donc, Cadenzero, nous avons téléchargé l'angle de lancement à partir de la liaison des données. Quoi, l'armée de l'union du système stellaire nous appuie. Donc, forcément, Armite est choquée par rapport à l'intervention de... Punaise. Allez, il faut que je passe d'efforts. Je n'arrive jamais à me rappeler de son nom. Punaise. Attends. Il y a Holly, il y a Kior. Il y a Punaise. Il y avait Jaguar. Ah, mais je n'arrive jamais à la retenir. C'est un délire. Avec un petit peu de... Voilà, en vrai, je suis en stress, tu vois, quand j'ai un petit trou de mémoire comme ça. Et oui, pour le coup, effectivement, il s'agit justement, quand on voit, de Fethor. Voilà, Punaise. Mais c'est vrai que ce n'est pas la plus évidente. Tu vois, c'est moins mnémotechnique que Holly. Du coup, donc, Fethor, comme on l'avait vu justement dans le chapitre précédent, avec Eraser, avait décidé justement de le tenir un peu informé de tout ça et surtout, de couper le canal de Kior. Surtout que son déso était censé se trouver assez loin de là. Du coup, donc, maintenant, je pense qu'ils ont dû démêler un peu le vrai du faux. Ou alors, peut-être qu'ils sans doute on va voir de toute façon, dans tout le temps, ils ne seront tenus au courant par Gene et surtout par Holly, en fait, indirectement. Alors, donc, le coup, l'armée de l'union du système Célère nous a plu. Donc, forcément, Armite qui est un peu choqué. Cro va attaquer. Vous devriez vous dépêcher. C'est là que vos vies sont dans une impasse. Et du coup, donc, ça, c'est Dylan Cohen qui le dit, c'est le courant directement. Feu ! Connor qui lance l'assaut. Il n'y a pas d'impasse pour nous. Et ouf ! Et ils ont envoyé leur fameux Starbringer qui est juste... La planche, elle est magistrale. Double planche, en plus. Même si, bon, elle ne peut pas prendre l'intégralité de la double planche vu qu'on a eu des petits détails supplémentaires au-dessus. Mais celle-là, en couleur, si un petit coloriste pouvait se mettre dessus, franchement, on est preneurs parce que c'est juste magistral. Alors, et du coup, donc, ça lui passe littéralement au travers. Et là, bah, Cure, ouais. Il est littéralement soufflé par le canon. Non, mais tu vas me dire qu'il va disparaître comme ça. Bon, après, il a une capacité de régénération. Il peut très bien nous faire une selle à croire qu'il est totalement... presque totalement disparu. Et puis, il a les spawns. On l'a fait. Et du coup, maintenant, il n'y a plus que... Voilà, il a explosé un peu comme un ballon de baudruche. Ça va, au moins, ça n'a pas trop occasionné de dégâts autour. En même temps, vu tout le carrelage qu'il avait fait, il était peut-être temps de s'en débarrasser. Tu vois, il fera moins de dégâts que s'il était resté. Et on voit que même du côté de Omura, alors, Sarah, le combat de ta sœur est terminé. Et oui, bien vu de la part encore une fois de Holly. Oui, mais en temps pour moi, c'était Holly qui disait ça depuis la Valkyrie géante. Et ouais. Mais, enfin, on va voir parce que ça n'est peut-être pas totalement terminé. Ah non, en temps pour moi, on va revenir sur Shiki et sur Ziggy. Mais bon, quelque chose me dit, peut-être, parce qu'avec, je ne sais pas, le Masterman qui nous est révélé comme ça, le gars, il ne fait que deux chapitres. Alors, c'est possible. Après, il y a encore un pléthore d'antagonismes, même si au final, Didion Crow est tombé un peu, je ne vais pas dire facilement, mais un peu quand même, in fine, tu vois. Je veux dire, au corps à corps, elle ne l'a pas battu. Bon, après, il a fait le choix de fusionner avec l'entité de Didion Crow. Et en plus, oui, Did End, c'est du chapitre et Terracor aussi par rapport à ça. Il aurait pu avoir un double sens et non, il a gardé son sens propre et strict, comme on aurait pu l'imaginer. Mais du coup, vu que Did End Crow est définitivement disparu en tout cas sous ces autres entités-là, Cure peut très bien revenir définitivement, pour assumer ce rôle totalement assumé maintenant d'antagoniste avec diverses formes. On n'est pas à l'abri, on verra bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça me paraît trop facile, en fait. C'est pour ça. Le combat aurait duré plus longtemps, mais là, on vient d'apprendre qui est le gars. Même après, Did End Crow nous avait été dissés le plus à l'heure de temps. Voilà, ça, c'est une chose, c'est un élément, c'est un fait, c'est factuel. Mais du coup, par rapport à Cure, tu ne peux pas cramer deux jokers, une finesse, déjà, tu les crames dans les fusionnantes, tu ne peux pas cramer les deux d'un coup. Ça serait, voilà, surtout quand tu nous vendes l'influence qu'il a eue vis-à-vis d'autres antagonistes qui ont été beaucoup plus difficiles à battre que lui. Bon, même si, bien sûr, ils ont progressé. Il y a également le généraux du système Stellar qui les ont aidés, comme là, pour le coup, avec ses têtes précieuses de les Razer, même si il était déjà présent mon arc-président, enfin, voilà, je trouve ça un peu dissolant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Du coup, retour sur Shiki et Ziggy pour votre plus grand plaisir, même s'il ne faut pas oublier qu'on a toujours Justice et Elsie face à Akno et là. C'est aussi, voilà, à prendre en compte et ce sera assez intéressant de voir ce fight-là, mais on ne va pas vous donner notre plaisir de revoir du Shiki et Ziggy, ça promet. Et du coup, donc Shiki qui est violemment envoyé à terre, après tout cet entraînement, je ne fais pas le poids face à lui. Évidemment, avec 20 000 ans d'expérience en plus, ce qui n'est pas totalement faux, même si bon, il n'y a pas vécu activement, tu vois. Le bénéfice de l'âge est ouf. Oh là là là. Il est en train de péter les articulations là. Pourquoi quelqu'un perdrait-il face à son passé ? Oh mais quelle foire ! Ma jambe ! C'est ça, tu as atteint ton impasse. Ah, je ne peux pas, je ne peux pas bouger. Arrêtez, s'il vous plaît. Il le supplie comme... Non, la dernière page, elle n'a pas chargé. Ah mince ! Il en restait qu'une. Alors attendez, je vais quand même tenter de recharger, si tant jamais, mais... Ça serait vraiment dommage d'avoir loupé la... Ah ouais, alors c'est bon, elle a bien chargé là. Ok. Il y a Pino qui vient de popper. Ne faites plus de mal à mon maître. Et rappelez-vous ce que Pino nous a dit il y a quelques chapitres par rapport au fait qu'elle pourrait être la clé pour battre Ziggy. Bon, elle ne va peut-être pas arriver toute seule, mais là, c'est elle qui vient se dresser devant Ziggy. Et elle va peut-être vraiment jouer pleinement son rôle maintenant. Dans un sens comme dans l'autre. Même si on espère bien sûr que ce sera le coup public qu'elle a été la taupe malgré elle. Voilà, comme ça a aussi été révélé. Et du coup, donc Pino se tient devant le grand démon avec les sentiments qu'elle a décidé d'elle-même. Bah oui, rappelez-vous, ne serait-ce que toute l'introduction de Pino, ça se répète ici avec son créateur, en tout cas celui qui l'a dupé. Pino, et quelle est la clé pour vaincre Ziggy que Pino a trouvé ? C'est la bonne question. Non, tu ne peux pas rester ici. Je pense que je suis sûrement né pour ce jour. On n'est pas prêt, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt pour la suite. Et dans le prochain chapitre de Sanlo, ça s'intitulera Le temps en mouvement. Xiaomi va-t-elle se pointer ? Va-t-il y avoir de nouveau un bon temporel ? Va-t-il y avoir aussi un 4-leeper ? C'est vrai que ce n'est pas techniquement impossible non plus. Faites-vous vos pronostics dans les commentaires ? On n'est pas prêt pour la suite et continuez d'enchaîner Masterclass sur Masterclass même si je vais quand même mettre un petit bémol par rapport à ce chapitre dans le sens où ça a été je trouve en tout cas dans le traitement si je prends juste ce chapitre en tant que tel et forcément c'est un peu le contexte et le passif des derniers chapitres. Tout ce qui est vraiment full focus sur Didn't Crow et les révélations avec Yur un petit peu léger. J'aurais aimé au moins que le fight avec le Didn't Crow gargantuesque soit un peu plus développé, un peu plus poussé même si au final on a dû y passer à à peu près 4-5 chapitres avec tous les fronts simultanés mais au final Kline qui aurait pu être une victime n'a pas été abattue et ça a été débonqué assez rapidement et elle n'a pas pris de dégâts qui l'ont mis hors course et forcément sinon on aurait pas pu s'en sortir donc forcément tout cela mis bout à bout ça réduit un petit peu l'impact qu'on a au moment où Didn't Crow disparaît même si encore une fois je le répète on n'est pas à l'abri que Kure puisse revenir pour moi c'est même quasiment certain après sous quelle nouvelle forme est-ce qu'il va s'assumer pleinement en tant que Kure ou est-ce qu'il va essayer encore une fois de créer une nouvelle entité où il se dissimulera derrière à l'instant de Didn't Crow pour le clan du bien comme le clan du mal c'est pas impossible on verra dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires alors retour du coup sur vos petits com et on va commencer avec celui ah oula attendez j'allais pas prendre les bons commentaires autant pour moi parce que je sais qu'il y a d'autres chapitres aussi qui vont pas tarder je voulais un peu préparer les futures sessions de commentaires pour voir un peu ce qui m'attendait en termes de proportion de longueur de commentaires et du coup j'étais sur la review de Boruto je me dis ouais c'est ça faisait un petit peu beaucoup là comme commentaire même si bon on est pas à l'abri d'avoir tout autant de commentaires pour Eden Zero en tout cas je le souhaite et n'oubliez pas de réagir à fond même si bien sûr on a quand même plus que sur pas mal d'autres reviews en termes de proportion je vais pas me plaindre pour le nombre de commentaires sur les reviews d'Eden Zero même si j'aimerais que ce soit quand même mieux à bon entendeur Gotemun qui me dit alors qu'est-ce que je disais encore une fois l'oracle a encore frappé non mais calmos j'en peux plus de ces chapitres de fou bonne vidéo réaction j'ai pu acquérir le tome 21 vivement le 22ème c'est ça vivement la suite et vivement tout simplement Eden Zero beaucoup trop sous-côté pour la masterclass que c'est c'est clair et j'espère que les gens verront la lumière avec la saison 2 qui arrivera en 2023 ouais j'espère vraiment c'est une masterclass en effet d'ailleurs Yamis tu connais pas Shiro c'est un très un très bon ami à moi il est à fond aussi sur One Piece ah ok donc ouais celui qui avait commenté juste au dessus de toi et ouais bah écoute billeux pas lui ça fait grave plaisir ah oui j'ai vu au niveau de sa pépée c'est un frère de la chapeau de païserie si on peut le définir comme ça de la Mugiwarazerie ça peut se faire mieux en japonais on peut tout résumer en un seul mot alors Geoffrey qui nous dit bon chapitre Mashima aime vraiment faire des méchants détestables mais vraiment Kyure est complètement fou avec sa justice tordue on dirait qu'il se prend pour un héros on voit bien que la justice peut être une motivation qui peut être pervertie au détriment de personnes innocentes bah regarde juste le perso qui s'appelle justice dans ce monde-là c'est assez ironique vraiment les humains sont prêts à faire n'importe quoi pour la gloire ça c'est vrai dans n'importe quel multivers j'ai envie de te dire même quel univers pour Kyure ce serait intéressant qu'il puisse fuir dans le cosmos Yukino et qu'il se réfugie sur la planète Swan de Holy et qu'on ait un combat final entre les deux à de voir comment Eden Zero va défaire Didencrow avec l'art et la manière bonne live action bah écoute merci à toi Geoffrey ça fait plaisir et ouais bah tu vois au final pour Didencrow ça a été un peu trop expéditif j'en ressors un petit peu un petit peu grisé tu vois je ne peux pas dire déçu mais j'aurais aimé en voir plus vraiment j'attends vos avis sur ça dans les commentaires Akei Chesson qui nous dit j'habite riche en révélations et très émouvant quand même c'est vrai je ne suis pas surpris concernant Cure je m'en doutais un peu qu'en réalité c'était lui surtout que je ne voyais pas Crow être de base une grande machine Titan heureux de voir sans surprise que Clean va bien maintenant j'ai hâte de voir la colère du ciel tomber sur Crow ce sera magnifique en tout cas bien vu Machima et bah écoute voilà content qu'on soit à peu près tous d'accord là dessus mais c'est vrai que ça ça promet de fou furieux et puis bon bah je suis curieux de savoir du coup aussi ce que t'en as pensé et tu nous dis H.S. ouais vivement le nouveau Assassin's Creed mais vraiment vivement là aussi 2023 le retour aux sources c'est un vrai assez allez regarder le trailer de Assassin's Creed Mirage si c'est pas encore le cas surtout si vous êtes des fans de la licence des tout premiers vous allez vous prendre une tarte et vous allez préco direct derrière perso j'ai lâché le jeu depuis des années et des années j'ai juste joué à Odyssey qui était vraiment pas mal je t'invite fortement à faire Origins si t'as aimé Odyssey c'est Odyssey en mieux Origins j'insiste là dessus pas mal Valala une cata on est d'accord revendu après 10h de jeu ah ouais quand même mais oui avec du recul dans les récents Valala trop long pour ce que c'est en plus c'est même pas encore fini j'en peux plus j'en peux plus de ce jeu et XD donc il y a pas mal de petites grosses sorties surtout le mois prochain en novembre et novembre moi c'est vrai ce serait-ce que le prochain God of War d'ailleurs faut vraiment que je m'attaque au premier donc je viens de me prendre NBA 2K de 2023 sur ta PS5 bah GG GG déjà pour la PS5 et GG pour NBA 2K et puis il y a FIFA 23 aussi le dernier moi c'est surtout celui-là que j'attends en vrai tu vois au moins c'est pas prise de tête et on fera des lives je vous l'annonce dès à présent maintenant on fera des lives quand FIFA 23 le pointera le bout de son nez surtout que voilà j'ai le matos pour donc on va faire ça bien je vais me calmer maintenant vu le prix des jeux ouais c'est ça et on va commencer à s'en sortir en tout cas j'espère que voilà au moins plus tard cet hiver tous ceux qui sont désirés d'avoir une PS5 pourront l'avoir comme je te comprends bien vu God of War et c'est totalement ça par rapport à Akei Shiasan on enchaîne avec Linkurman qui nous a posté plusieurs commentaires pour le référencement et pour le soutien grosse force à toi merci beaucoup super sympa cette vidéo Kure nous fait une Aizen c'est pas faux c'est pas faux mais du coup au moins badass parce qu'Aizen il n'a pas fait un chapitre après son bleu twist ah non mais je vais tailler par rapport à sa merde même si bon on se doute qu'il va revenir mais t'as capté bientôt il va nous dire que tout se déroule selon ses plans qui avait vu venir le coup de Didem Crow et la création de Kure Mashima est un monstre je regrette juste que ce plot twist concerne Kure ça aurait eu plus d'impact si le perso avait eu plus de présence avant totalement totalement typiquement justement si tu l'avais mis à la place d'Irazer ouais voilà ou même de justice ça aurait été beaucoup plus impactant lors de la guerre d'Aoi le plot twist aurait été encore plus puissant mais clairement Mashima a évité le fanservice déplacé lors de la torture d'Oli le bougre progresse ouais c'est vrai c'est vrai même dans ce chapitre il s'est tenu j'attends le chapitre de la quête de 100 ans peut-être qu'il s'est vengé sur l'autre du coup Mashima a évité le fanservice déplacé alors de ouais ok ça j'ai vu venir Didem Crow m'a fait penser au titan colossal qui défonce Shiganshina il a été évident et on l'a tous souligné ce géant était littéralement un éléphant marchant sur une fourmilière c'est ça un peu comme les éléphants dans le SDA et j'ai hâte de lire la suite c'est clair que ça promet de fous furieux et enfin Endless qui réagit au chapitre d'aujourd'hui du coup on va voir ce que t'en as pensé alors le chapitre m'a plu mais j'attends la fin de l'arc pour être sûr que Crow et Cure s'est totalement désintégrés pour Crow ouais pour Cure moins sûr mais du coup comme Cure peut ramener Crow faut voir mais est-ce qu'il aurait intérêt du coup à garder Crow maintenant qu'il a été réduit à Néant moi je préfère je préférerais voir Cure avec autre chose que Crow maintenant à moins bien sûr que Pfeiffer nous le confirme si son éther Gears marche correctement c'est ça oui c'est vrai quant à Pino j'espère fort qu'elle ne va pas y passer déjà pour Witch c'était super dur à encaisser mais là surtout pour Pino qui est un peu la mascotte de la série ça risque de l'être tout autant Mashima oserait pas faire ça son personnage mascotte d'Eden Zero bah il reste très happy et là il nous trollerait tous en me disant ouais bah ouais du coup c'était happy la vraie mascotte d'Eden Zero du coup Balek de Pino et adios Pino mais franchement ce sera un choix très très fort si jamais il décidait de le faire pour Pino on verra bien dans les prochains chapitres vraiment hâte de voir ce qui va se passer surtout qu'en plus le prochain sera peut-être pas forcément full centré là-dessus quoique à voir par rapport par rapport à la temporalité le temps au mouvement on est suspendu encore une fois à son bon vouloir et à ce qu'il nous propose quand même n'oubliez pas de rester connecté sur la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos on attend incessamment sous peu les 4 cavaliers de l'apocalypse avec 2 chapitres de retard et ceux qui sont un jour vous savez qu'on est sur du très très lourd en un nom donc j'espère vraiment que ça arrivera le plus tôt possible Kingdom d'ailleurs est sorti je vous invite aussi à aller checker la réaction c'est pas encore le cas on a vu là aussi un chapitre assez riche assez dense et super intéressant marquant pareil pour la réglue de House of the Dragon aussi avec un épisode masterclass c'est dans le titre et on attend encore aussi du Boruto qui je pense ne devrait pas trop de sarader à sortir que sûrement tourner après cette vidéo là et on attend bien sûr aussi la quête de 100 ans de Fairytale qui j'espère aussi arrivera comme je l'ai dit en début de vidéo dans les prochains jours sans compter bien sûr One Piece et Black Clover en fin de semaine vu que non attendez c'est qui qui en pose cette semaine la semaine dernière il me semble que c'était My Hero du coup c'est Black Clover cette semaine ouais c'est ça normalement on a My Hero et One Piece voilà pour moi My Hero et One Piece en fin de semaine d'ici là prenez soin de vous faites pas les fous oubliez pas de liker de commenter vraiment afin de donner vos avis et de partager c'est le coeur que vous en dit et nous on se retrouve très très vite d'ici là prenez soin de vous faites pas les fous c'est de là tous la team elle s'en va Merci d'avoir regardé cette vidéo